Chapter 155, chaud ! Itadori se retrouve en face de Akari. Nous y sommes, la rencontre tant attendue entre ces deux personnages bien distinguables de la série a eu lieu. D'un côté, Akari Kinji, personnage tout récemment introduit dans l'oeuvre au caractère bien particulier, et de l'autre, Itadori Yuji, un sacré énergumène, lui aussi de son côté, personnage principal de l'oeuvre et infiltré pour demander de l'aide à Akari afin d'obtenir sa force de frappe pour la traque mortelle qui débute dans seulement très peu de temps. Akari proposa une offre alléchante à Yuji, une proposition parlant argent et qui est très teinte, mais dans un but qui nous est pourtant totalement inconnu. Itadori immédiatement va alors chercher à se renseigner. Akari, pour lui expliquer en quoi ça consiste, lui demande 200 000 en cash, une sacrée somme. Akari nous explique donc sa philosophie et en quelque sorte sa vision d'une certaine façon de s'enrichir. Pour lui, se faire passer pour des riches, puis devenir riche, c'est évident, et cela fonctionne grâce au nombre incalculable d'idiot qui se font avoir. Akari a bien cerné un système rempli d'influenceurs et d'influencés, de lions et de moutons, et Akari semble être un lion à la recherche d'un lion se trouvant en face de lui, Yuji. La fièvre pour lui, c'est cette petite voix qui vous murmure que votre vie va changer avec ceci ou cela, celle qui vous conduira à vous faire avoir ou alors à avoir des gens. C'est sous son influence que des gens font des erreurs de jugement. Pour Akari, sur ce passage, la fièvre c'est un petit peu notre intuition, notre conscience, notre force intérieure qui nous provoque à faire ceci ou cela et nous amène à nos comportements, nos erreurs et nos jugements. Akari joue beaucoup là-dessus pour parvenir à ses fins. Sans la fièvre, l'amour n'existerait pas car c'est cette force intérieure qui mène au choix de l'amour et tous les choix d'ailleurs. Et Akari lui, il adore cette fièvre, il adore l'intuition, il adore ce que l'on pourrait appeler plus communément son propre feeling. Pour lui, la manifestation principale de cette fièvre se fait sous forme de pari car la vie est un pari constant. Pour Akari, ceux qui ne tentent pas leur chance et ceux qui ne savent pas quand s'arrêter sont les responsables de l'écroulement de la société. Et les gens ne détestent pas le pari, ils détestent la défaite. Donc ici, petite pause, Akari exprime sa philosophie assez large de la vie et exprime une certaine profondeur et un gros travail d'écriture de Gege Akutami. On a un personnage qui arrive à distinguer les problèmes de la société à sa façon et qui essaie de trouver une solution et surtout de tirer son épingle du jeu. Il essaie de s'exprimer dans cette vie qu'il voit comme un pari en se fiant à son instinct et en étant de ceux qui influencent les gens pour tirer son épingle du jeu. Tout en jouant la partie intelligemment en essayant d'avoir le contrôle. Voilà en gros la philosophie d'Akari qui est un grand observateur et est en fait beaucoup plus intelligent que ce qui n'y paraît. C'est donc un personnage très approfondi et très bien développé pour l'instant. Pour Akari, la fièvre c'est la vie. Les paris sont la vie et l'amour c'est le contrôle. Alors lui, il veut contrôler la fièvre de ce pays à travers le Fight Club. En quelque sorte, il transmet son amour pour la fièvre sous forme de contrôle de ses paris tout en apportant son impact sur la société avec ses Fight Club. Akari sous la menace de la rupture du secret de l'existence des fléaux pourrait étendre ses activités et rendre le Fight Club public et profiter des nouvelles réglementations. Il y semble-t-il en avance sur son temps et semble détenir un sacré filon. Tout ce dialogue monologue et cette philosophie et approfondissement du personnage pour nous amener finalement à la fameuse proposition « Itadori voudra-t-il se laisser bercer par cette fièvre aux côtés de Akari ? » Voilà ce que Akari tenait tant à dire à Yuji, voilà ce qu'était cette proposition alléchante. Yuji s'apprête alors à répondre et à parler de quelque chose. Il se lance en quête de son objectif mais un téléphone sonne. Le téléphone affiche que c'est un appel d'urgence et Akari immédiatement semble prendre cet appel très au sérieux mais n'y répond pas. On apprend d'ailleurs que Gojo Satoru lui non plus ne boit pas d'alcool et ici en fait cette phrase sert à nous dire que Akari connaît bien Gojo Satoru et qu'il serait peut-être même proche de lui. Il adoré s'engage alors dans sa mission d'infiltration et commence son jeu d'acteur en demandant qui est Gojo Satoru. Cependant Itadori ne sait pas mentir et Akari s'aperçoit évidemment qu'il ment car Itadori joue très mal son jeu d'acteur. Ce qu'avaient d'ailleurs prévu Panda et Megumi à l'avance. Akari boit son verre et demande subitement à ça en colère si Itadori ne serait pas un chien du lycée. Semblant donc éprouver une sorte de colère ou de condescendance envers ses camarades du lycée. Itadori panique et s'apprête à parler mais Akari l'attaque directement. Il n'a pas le temps de parler avec Akari car celui-ci l'attaque de front. Le coup de fil venait de Kirara et s'il était en urgence c'était pour prévenir pour le cas Itadori. Kirara n'appelle jamais en urgence alors Akari a de suite deviné d'autant plus qu'il a appris que Yuji était mineur et que cela l'a peut-être éclairé sur le fait que ce soit un élève. La couverture d'Itadori est maintenant grillée et la mission a échoué. Il va falloir rattraper la catastrophe. Il lui hurle de l'écouter mais Akari semble déterminer à ne pas l'écouter. On repasse à Megumi et Panda qui sont toujours sur le toit en train d'essayer de convaincre Kirara en lui expliquant leurs intentions et la situation. Megumi explique qu'ils ont besoin de l'aide d'Akari. Kirara semble se poser et commencer à discuter plus calmement avec nos personnages et la situation s'apaise. Ici on pourra avoir la discussion contrairement à Akari et Yuji qui ne laissent pas place à cette discussion. Kirara ne semble pas être au courant pour Gojo Satoru et ne comprend pas pourquoi ils sont alors venus demander de l'aide surtout s'ils ne sont pas représentants du lycée. Megumi avoue alors que Gojo a été scellé et que la défaite est proche s'il n'y a aucun changement. Kirara est donc sous le choc, il semble avoir un doute mais surtout ne pas en croire ses yeux. Gojo Satoru est bien scellé et il ne le savait pas. La situation est proche d'être catastrophique et l'aide d'Akari s'avère être une grande aide. Kirara est donc sous le choc et Megumi fait une diversion et c'est ainsi que s'achève ce chapitre 155 de Jujutsu Kaisen. Dans ce chapitre on approfondit le personnage d'Akari, on explique sa philosophie de vie, sa passion pour les paris et la vision des choses et l'amour et son impact sur la société ainsi que son but de vie, son plan et d'ailleurs sa proposition pour Itadori. Akari a prévu d'impacter son monde et de tirer son épingle du jeu, il tient d'ailleurs un bon filon. Cependant Itadori ne sachant pas mentir, sa couverture est grillée et la mission d'infiltration échoue. Megumi a donc fait sa diversion en invoquant des lapins. On en apprend directement un peu plus sur la technique de Kirara. Elle permet en fait de marquer l'énergie occulte directement. Pour elle, grâce à l'utilité de son sort, les lapins de Megumi qui sont des Shikigami ne font qu'un avec lui. Un sort qui s'avère donc très pratique. En fait, grâce à son pouvoir et le lien que Kirara crée entre les Shikigami de Megumi et Megumi, le fait de les faire entre guillemets fusionner, elle peut les faire graviter vers lui et retourner donc ses Shikigami, ses lapins, contre lui. C'est un peu compliqué, je te l'accorde. Panda et Megumi s'avèrent marqués de la marque de Kirara qui lui permet d'utiliser son sort. La technique de Kirara reposera en fait sur les constellations. La croix du sud d'après la déduction de Megumi. Croix du sud qui est une constellation. Sa technique est comme un jeu de plateau dans lequel il faut passer par des cases pour avancer. Il y a un ordre à respecter selon là où la personne souhaite aller. En gros, la croix du sud porte 4 côtés et chacun des 4 côtés sont marqués. L'un de ces côtés marqués est Megumi, l'autre la porte, l'autre Kirara et l'autre Panda. Il y a donc le système d'ordre et de jeu de plateau théorisé par Megumi et donc l'un d'entre eux peut s'approcher de la porte. Mais il y aurait une cinquième entre eux qui est un passage obligatoire pour s'approcher de la porte ou de Kirara. C'est un peu un système de jeu où il y a des cases à passer et qu'on ne peut pas sauter. C'est certes complexe mais ici Akutami renforce son système de pouvoir dans son oeuvre en le rendant singulier et complexe et typique à l'oeuvre. Tout en le détaillant un maximum pour avoir une sensation de réalité et être ancré un maximum à l'oeuvre. Kirara comprend donc immédiatement que son attaque a été percée à jour alors il passe à l'attaque. Megumi cherche l'étoile manquante, la case par laquelle il faut passer pour accéder à la porte et rejoindre Akari. Panda, lui, aide Megumi et se défend contre Kirara. Kirara a besoin de toucher sa cible pour apposer sa fameuse marque qui fait que la personne ou l'objet devient une case. Il pose sa marque sur l'énergie occulte et non sur la personne ce qui permet donc de marquer des objets mais aussi les shikiyamis comme les lapins au début du chapitre. Donc si Kirara fait voler une voiture et il pose sa marque, l'énergie occulte a été déversée dedans au préalable. Le terrain est donc préparé, tu t'en doutes. On voit donc la puissance à quel point Kirara et Akari sont dangereux et redoutables et feraient des gros alliés potentiels pouvant aider pour l'attraque mortelle. Megumi trouve la cinquième étoile, son hypothèse est donc validée. Le sort de Kirara s'appelle en fait Love Rendez-vous. Il y a cinq cibles qui représentent la croix du sud et ses différentes étoiles qui la composent. Pour que les étoiles se rapprochent, il y a un ordre bien défini à respecter. Cet ordre, lui, il est basé sur les positions des étoiles. Megumi a donc traversé les différentes étoiles, donc le Mimosa, puis Kirara, pour atteindre la porte. Il a respecté l'ordre, mais Kirara n'a pas tout dévoilé. S'il dissipe son énergie occulte d'une étoile, il peut la réattribuer, par exemple à Megumi et donc l'attaquer. Mais Megumi, lui, il est dans l'anticipation et attaque immédiatement Kirara avec ses shikigami. Megumi, ici, va démontrer son intelligence et sa capacité redoutable à analyser la situation. Il examine la technique de Kirara et la comprend entièrement, ce qui lui vaudra de retourner la situation en anticipant le tout, en préparant un chien de jade et faisant tomber Kirara dans son propre piège, forçant donc Kirara à annuler son sort. Megumi a vraiment un potentiel énorme et son intelligence, sa réflexion, son analyse de la situation le rendent très redoutable et très difficile à toucher. Megumi devient donc un exorciste de plus en plus important dans son monde et on assiste à sa transition vers les plus grands. Il neutralise donc Kirara et entame la discussion, fin du chapitre. Chapitre assez complexe, ici, je te l'accorde, mais pour résumer en bref, le chapitre se consacre à expliquer en détail le sort de Kirara car cela sera sûrement utile pour la suite et cela permet d'ajouter de la réalité, du concret au sort et au système de pouvoir entier de Jujutsu Kaisen. Certes complexe, mais très riche, qui donne envie de mieux comprendre l'oeuvre et de mieux s'y impliquer, mais aussi d'avoir un certain attachement à celle-ci et une compréhension de chaque événement. Et ça, c'est un gros point fort de l'oeuvre. Ce chapitre permet de développer tout cela, tout en développant Megumi et son potentiel ainsi que Kirara. On a donc un chapitre explicatif et développant pour la suite, approfondissant l'oeuvre, les personnages et tout son système. C'est un plaisir d'accéder à des compréhensions aussi précises et aussi clés des personnages, ainsi que des pouvoirs pour encore mieux savourer chaque combat et action du manga et pouvoir mieux analyser l'oeuvre et s'y ancrer. Voilà pour ce chapitre 156, on enchaîne directement avec le 157 pour compléter ce plus tard de transition. Chaque 157, Megumi supplie donc Kirara de l'écouter pour qu'il puisse dire ce qu'il a à dire après l'avoir donc maîtrisé. Pendant ce court temps de discussion avec Kirara, on comprend que son sort entraîne la plus faible concentration en énergie occulte vers la plus forte, ce qui lui a donc permis de le neutraliser. Il se met à genoux carrément et Kirara accepte finalement de l'écouter après une compréhension détaillée du sort de Kirara dans les chapitres précédents. Megumi s'apprête donc à expliquer le plan à Kirara, mais soudain Itadori débarque sur le toit expulsé par Akari, qui on le rappelle se bat avec Itadori car celui-ci a été découvert sous sa vraie identité d'élève du lycée. Yuji essaye donc de tenir tête à Akari pour lui demander son aide. Akari frappe Yuji de toutes ses forces et Itadori prend carrément très cher. On ressent à travers le dessin d'Hakutami la puissance dans les patates de fourrin d'Akari. Yuji est en sang mais ne lâche pas l'affaire et ça Akari va le remarquer et cela va l'interpeller. Bien évidemment notre Itadori se relève et n'abandonne jamais. Akari accepte de l'écouter tout en continuant de le frapper tandis que Yuji n'esquive pas. Il encaisse pour prouver en fait sa volonté à Akari. Il doit tenir bon et on ressent sa détermination faisant de lui un personnage toujours plus inspirant, déterminé et transformé par Shibuya notamment. Kirara interpelle Akari pour qu'il les écoute et à la surprise générale, Akari accepte et demande à Yuji pourquoi lui, pourquoi son aide serait-elle utile. Il accepte de l'écouter. Yuji va droit au but et lui explique que c'est sa force de frappe qui va ici être recherchée. Akari s'en doutait et continue malgré son écoute de le frapper et ses coups sont très puissants. Il y met une grande force et Itadori a vraiment mal. Akari a un très gros potentiel et semble donc être très puissant et dans un même style qu'Itadori au niveau de la force physique. Une brute qui me rappelle un peu Todo et j'ai hâte de voir ces deux personnages ensemble à l'avenir par exemple. Akari attend une bonne raison pour les aider pour qu'il leur confie sa vie. Itadori à ce moment là, le regard froid va aller droit au but et lui dire qu'il n'est qu'un rouage. Klein d'oeil ici à la fin du combat avec Maito à Shibuya notamment où on ressent à nouveau l'acceptation d'Itadori dans son rôle dans la froideur du monde et sa place dans son monde et le milieu de l'exorcisme qui est toujours plus cruel. Sa place dans le milieu de l'exorcisme ainsi que des événements et le déroulement des choses, l'impact qu'il a etc. Itadori a clairement mûri et Akutami continue de nous montrer le développement énorme d'un protagoniste toujours plus riche, toujours plus grand mais aussi sombre commençant à réellement coïncider avec son univers. On ressent donc la transformation et le développement de Yuji à travers les événements qu'il a vécu comme Shibuya et sa maturité qui l'a poussé à accepter son rôle de rouage dans un engrenage qui le dépasse. Son but est de permettre aux exorcistes de continuer à chasser les fléaux et il l'accepte tant que cela ira dans sa direction et lui permettra d'atteindre ses objectifs. Akari envoie un énorme coup dévastateur que Yuji aurait pu esquiver et dû esquiver pour ne pas risquer des gros dégâts mais nous connaissons Itadori et sa mentalité et sa détermination et il encaisse évidemment. Akari pense avoir gagné et même Itadori est vaincu car il le considère pour mort mais Yuji se relève toujours plus entamé, déterminé et ne lâchera rien. Evidemment Akari est surpris de le voir encore debout et encore une fois Itadori le répète « je ne suis qu'un rouage ». J'ai un rôle à endosser et Yuji affirme une nouvelle fois qu'il a compris son rôle depuis un moment maintenant. Yuji tel une machine, un robot doit rallier Ikari à leur cause car il est nécessaire et il n'arrêtera pas tant qu'il n'y aura pas d'accord. Ici Yuji semble parler comme un automate programmé à appliquer ce qu'on lui a dit de faire, une observation malheureusement triste à son égard mais prometteuse en termes de développement. Yuji demandera alors cette fois à Akari quel est son rôle et Akari dans le regard haineux de Yuji fera une déduction qui viendra peut-être à l'avenir détruire tout ce qu'on en a pu dire sur le développement de Yuji dans ce chapitre. Ce n'est pas le regard d'un simple rouage, sous-entendu il va devenir quelqu'un et ça on en est sûr. Akari comprend donc qu'il n'y a rien à faire et que Yuji ne s'arrêtera pas. Alors il laisse la fièvre monter, la fièvre qu'il aime tant et la fièvre qu'il ne ment jamais et il éprouve un intérêt certain pour Itadori. Il accepte alors de discuter de manière plus posée. Et alors Kirara affirme à Megumi et aux autres qu'un accord a été trouvé selon Akari. Quand il s'agit d'aider les autres c'est là qu'il est le plus chaud et ça, ça promet du lourd. Le chapitre se conclut alors sur une tape amicale de Akari signant le début d'une nouvelle ère et d'une nouvelle potentielle amitié, celle des exorcistes se ralliant à une cause pour l'aider contre une menace commune, une menace qui est en approche dans un monde toujours plus sombre et plus triste. Où l'évolution de ce monde est suivie par celle des personnages qui y correspondent comme Itadori s'en mise en avant dans ce chapitre. Dans ce chapitre on comprend totalement le pouvoir de Kirara qui a fini d'être complété, on développe Akari, son potentiel, sa force mais aussi finalement son côté gentil, amical et son besoin d'aider les gens ainsi qu'un intérêt et respect pour Itadori qui semble l'avoir convaincu, tapé dans l'oeil et prouvé qu'il valait la peine. Yuji lui démontre son développement et sa maturité, l'acceptation de son rôle et se crée alors un lien entre la vision des choses d'Itadori et celle d'Akari qui lui voit quelque chose de totalement différent. De nouveaux amis se sont potentiellement rencontrés et Akari se rallie désormais à la cause de nos amis qui ont réussi leur mission. La menace se rapproche et la mission est accomplie. Il est désormais l'heure de se préparer à l'affrontement qui va jouer gros sur le monde de Jujutsu Kaisen, la suite au prochain chapitre. J'espère que cette review t'a plu, j'ai essayé de t'expliquer les choses un peu complexes tout en résumant, recontextualisant et analysant certaines choses. Si cela t'a plu n'hésite pas à me laisser un like et un commentaire, ça me fait extrêmement plaisir, abonne-toi à la chaîne pour la soutenir. On se dit à très bientôt et à la semaine prochaine, c'était Kaiza, ciao ! Sous-titrage ST' 501